hello hello et bienvenue dans cette première vidéo vlog projet tricot sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on est le 30 décembre et je me prépare à monter pour le 1er janvier mon premier projet de l'année 2022 alors je viens d'acheter tout juste à l'instant le patron il s'agit du brome shawl de jen peck mosaïque nits shawl donc voilà peace fleece donc ça je pense que c'est la marque c'est sa peace fleece 2019 il est paru en octobre 2019 il est très très beau alors là vous le voyez pas j'essaierai de mettre une photo tout en couleur c'est un grand châle demi-cercle qui se tricote de haut en bas avec la technique de la mosaïque technique que j'ai déjà expérimenté notamment avec steven west ou avec moi ça s'appelle alors c'est un châle je peux vous montrer comme ça il est très beau je pense que je vais m'éclater je le tricote en duo avec cyrielle si si nous les rêves de si si nous sur instagram cyrielle qui est une tricoteuse confirmée on avait en fait elle m'a dit qu'elle avait envie qu'on le tricote ensemble et je suis tellement contente de le faire avec elle que c'est trop cool voilà donc la première chose j'ai imprimé le patron en comme j'ai fait d'habitude en livré pour utiliser moins de pages mais ça n'a pas fonctionné parce que en fait quand tu imprimes comme ça la première page c'est bon mais je vous demande vite fait il ne vaut rien de toute façon après ça marche pas ça fait des demi pages en fait l'impression du patron est un peu bizarre et du coup pour l'avoir il faut le l'imprimer en recto verso en a4 en fait en suivant la taille originale du papier ce que je fais pas normalement mais bon c'est pas grave donc je l'imprime parce que là comme j'ai des dedans il y a des mosaïques avec des couleurs je sais même pas si je vais pouvoir le faire je vais devoir avoir le patron sur sur mon application contrant donc je vais imprimer parce que j'aime bien prendre des notes à l'écrit ça c'est clair mais je vais certainement le suivre aussi sur contrant je sais pas si vous connaissez l'application mais je l'aime beaucoup donc voilà maintenant on va parler je vais vous montrer la laine que je vais utiliser les choix de couleurs ne sont pas totalement arrêtés alors j'ai imprimé le patron parce que justement je voulais voir avec vous donc c'est un char qui se tricote en haran mais vu l'ampleur j'ai décidé que j'allais pas le tricoter en haran pour avoir un char un peu plus petit mais en des cas et en plus j'avais pas de laine haran de toute façon donc elle non c'est de la worsted la laine qu'elle utilise elle fait dans la couleur principale ça fait 760 yards de laine worsted voilà alors je trouve que les indications sont pas juste parce qu'en fait on est allé voir rapidement il n'y a pas beaucoup de projets sur le patron il y a 21 projets actuellement là le 30 décembre deux personnes qui l'ont fait dans différentes couleurs il y a plusieurs choses qui me posent problème sur le patron où il va falloir que je sois vigilante c'est la bordure que je trouve pas très jolie je sais pas trop comment on va faire ça et par exemple quand je regarde elle elle a utilisé de la cascade yarns des cascades yarns éco c'est quoi comme laine c'est de la bulky et elle a utilisé quatre échevaux et ensuite ouais c'est ça en fait elle a utilisé un peu plus de deux échevaux dans une couleur environ quatre échevaux sur la couleur principale et ensuite moins de un échevaux sur deux couleurs complémentaires donc ça c'est sur un des patrons une des versions en fait j'ai plusieurs peurs j'ai peur que j'ai peur que la laine que j'utilise soit trop fine et que du coup le châle soit trop petit donc ça c'est une première frayeur j'ai peur que la bordure soit pas très belle mais je pense que le blocage va le la régulariser et j'ai peur qu'il soit trop profond mais ça de toute façon je pourrais pas faire grand chose donc j'éteins plusieurs choses pour avoir un camaïeu de couleurs qui me plaisait et en fait ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une couleur de base qui va être ce gris donc alors ma base c'est une nouvelle base que je teste pour ma boutique qui est de la des cas 100% laine un an superwash de brun je la trouve très 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 belle je vous ferai des des close up pour que des gros plans on va parler français pour que vous voyez donc ma couleur de base n'est pas une couleur foncée comme sur la sur la photo initiale je vous mettrai des photos initiales pour que vous voyez donc ma couleur de base sera une couleur claire je peux la reteindre j'en ai que deux 200 grammes ensuite ensuite j'éteins les deux couleurs qui seront sur en contrastant ça va être ces deux là donc il y a cette couleur qui est la plus foncée que j'éteins et surteint dans un autre bain en un second temps parce que je voulais vraiment qu'ils soient foncés donc ça c'est en fait c'est mes couleurs et là et je voudrais rajouter une couleur contrastante voire plusieurs alors j'ai dit la possibilité de mettre un bleu moyen comme ceci puisque celui-là il est en double sinon je me mettrais en vente sur la boutique j'hésite soit de rajouter un bleu gris un bleu gris un peu plus proche de celui-là j'aime moins et il y a sinon celui-là voilà donc voilà je peux aussi faire ça voilà là on est dans mes tons en fait je pense je pense qu'on va aller là dessus je suis trop contente de des couleurs donc là en fait on a le gris c'est le coloris shark de ma boutique là on a le vert pomme de ma boutique celui-là il n'a pas de nom mais si je le refais je lui donnerais un nom je trouve parce que je l'aime beaucoup ça c'est le bleu moyen je sais pas comment il s'appelle il n'a pas de je pense pas qu'il ait de nom particulier parce que je crois que je l'ai fait sur le petit prince où je vois et celui-là je n'ai pas le souvenir non plus c'est le mentalo je crois en partant sur ma base mentalo je pense qu'on va partir là dessus celui qui va être exclu et encore je ne sais même pas si il va être exclu celui-là le gris bleu il est joli mais ça va pas aller donc en fait on va partir là dessus ce que je vais faire c'est que je vais faire la mise en cake de ça je vais faire mes petites photos avant et voilà maintenant prochaine étape j'adore cette étape là j'ai choisi au départ ce sac je pense que ça va pas parce qu'on arrive en janvier et donc je vais pas prendre ce sac là donc je vais choisir mon nouveau sac à provence j'adore 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 ok je pense qu'en fait je vais partir sur mon top bag que j'avais créé top bag matelassé top bag matelassé que j'adore 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 Sous-titrage ST' 501 Musique douce Musique douce Hello du 1er janvier 2022 et très belle année 2022 à vous on vient, on est rentré on va dire en début d'après-midi de chez nos amis et en fait je vais juste monter les mailles du Bruncho là je me suis installée, là en fait il est 17h quelque chose comme ça, 17h20 je me suis installée j'ai préparé mes aiguilles je vais regarder 8 miles peut-être avec mon fils aîné et je vais monter les premières mailles et je suis trop contente c'est mon petit moment à repos surtout que je suis un peu patraque encore je sais pas si c'est les effets les effets de la troisième dose du vaccin mais je suis patraque mal au bide ma tête encore mais ouais enfin c'est pas la grande forme mais du coup je vais me reposer et puis je vais me faire ce petit plaisir en regardant un bon film c'est trop cool allez c'est parti c'est parti hello hello du mardi 4 janvier toujours avec ma tête de fatiguée parce que je suis toujours fatiguée je pense vraiment que j'ai des effets secondaires du vaccin, de ma troisième dose du vaccin parce que j'ai encore des céphalées et que je me suis fait vacciner le 28 on est le 4 et j'ai encore mal à la tête c'est très désagréable donc je dors je me repose mais je suis toujours fatiguée donc c'est pas cool j'espère que ça va passer parce que là j'ai repris le boulot et j'avoue que le mal de tête c'est pas évident voilà mais c'est pas grave je me suis un peu maquillée ça ne se voit pas un peu maquillée le rouge à lèvres va aider peut-être je viens vous parler du Brom Scholl et de vous montrer où j'en suis et vous dire ce que j'en pense donc j'en suis là c'est plus joli quand je vous le montre que quand je le tricote donc je voudrais pouvoir vous montrer la forme que j'ai voilà donc j'ai en fait un haut de pull qui n'a pas une forme à plat dans le patron il est écrit que la forme est la forme standard du châle semi-circulaire donc en fait c'est la formule standard pour le réaliser c'est à dire je ne vais pas vous expliquer comment mais tout simplement on fait des augmentations on fait des augmentations je ne vous dirai pas lesquelles mais tous les tendrants pour avoir tant de mailles sauf que moi qui ai fait un châle dernièrement j'ai designé un châle semi-circulaire aussi je me suis posé la question quand je l'ai fait savoir si je suivais cette règle qui est de je tricote tendrants normaux puis j'augmente puis je tricote tendrants puis j'augmente parce que j'avais peur d'avoir des escaliers et c'est ce que je trouve qu'on a ici et c'est ce que je reproche pour le moment je vous montre en bordure c'est pas c'est pas droit alors il y a certainement aussi le fait qu'on fasse pas mal de mailles glissées puisque c'est de la mosaïque et que moi ces premiers rangs de mosaïque là ils sont un petit peu serrés derrière là ils sont un petit peu serrés on ne croise pas les fils en fait sur la mosaïque on tricote un rang aller-retour dans une couleur et un autre rang dans une autre couleur qui fait que du coup on a cet effet mais ce qui me pose problème moi quand même c'est que je trouve que déjà mais bon après il faut regarder il faut tirer quoi il va falloir tirer pour qu'il soit dans la bonne pour qu'il soit droit vous voyez là pour qu'il soit droit je trouve qu'il va falloir qu'on tire bon je pense qu'au blocage il va falloir il va falloir y aller mais sinon sinon je trouve ça plutôt sympa mon choix de couleur pour le moment me plaît moyennement mais là j'ensement bon ça va venir après je me demande si je vais pas insérer assez rapidement un autre bleu et voir ce vert histoire d'adoucir un peu parce que je pense que ça va être sympa donc là je vais terminer l'autre côté je viens de faire mon rang d'augmentation je voulais le terminer avant de vous montrer histoire d'avoir pas un truc trop rabougougné j'adore ce mot qui n'existe pas donc je termine l'autre côté en fait du motif et après je vais changer de couleur je pense mettre une base un peu peut-être bleu je ne sais pas je ne sais pas encore j'y vais au feeling bon quand je tire ça va ça reste à peu près droit mais je trouve cette bordure pas très jolie en fait on a trois mailles trois mailles qui sont toujours avec une maille glissée donc pour que ce soit assez élastique et assez joli mais je ne suis pas super fan de ça donc à voir pour la suite mais sinon voilà donc je fais ça et en parallèle j'ai commencé à faire mes échantillons pour mes différentes bases donc je suis un peu monoprojet on va dire et ça va avancer du coup là je bois mon thé je vais me faire encore un petit rang et puis je vous montrerai dès que ça avance je vais venir vous montrer quand j'aurai fini ça et que j'aurai inséré l'autre couleur ok allez à plus tard bon première bourde sur le Bromscholl j'ai tout défait mon rang d'augmentation et d'ailleurs j'avais tricoté les quatre rangs parce que en fait le rang n'était pas dans la coloris contrastant celui-ci mais le rang d'augmentation était dans le coloris de la couleur principale donc j'ai tout défait et pendant ma réunion là j'ai refait mon rang d'augmentation donc voilà voilà donc il faut être un peu plus vigilant mais en même temps j'en suis rendu compte en voyant le dessin parce qu'en fait j'en suis là et vous voyez il est dans une autre couleur et je me suis dit il est dans une autre couleur donc voilà défait refait et puis c'est tout on recommence alors petite avancée du jour je viens d'insérer cette couleur et je suis plutôt contente je n'ai pas encore vraiment décidé de quelle allait être la couleur contrastante sur cette partie-là j'hésite entre un bleu comme ça pour répondre à ça ou repartir sur le vert fluo je ne sais pas encore il va falloir que je réfléchisse parce que je vais bientôt aborder la grille de de mosaïque en question mais c'est plutôt sympa à tricoter c'est très joli ça j'ai eu quelques frayeurs à ce moment-là parce que je trouvais que les dessins n'étaient pas en face mais finalement ça va tout va bien en fait ils sont en quinconce hello du samedi 8 décembre je crois oui c'est ça il est 13h47 on vient de finir de manger je suis en pleine comptabilité donc j'ai du taf j'ai du taf j'ai du taf mais je voulais vous montrer où j'en suis de mon brome chauve alors je vais vous montrer sur la photo je pense que c'est bien de vous montrer où j'en suis où j'en suis d'ailleurs j'en suis juste avant ça là j'en suis là j'ai fini mes rangs ici donc ça avance franchement je suis hyper dubitative je suis vraiment pas sûre du rendu 1 de mes couleurs de la forme finale ça m'effraie vraiment ça m'effraie parce que là ça a l'air de ne pas faire du tout ce qu'il faut donc je laisse la chance au patron je ne peux pas vous montrer en grand parce que j'aime bien tricoter sur des petites aiguilles j'ai mis des embouts parce que je me suis retrouvée déjà à devoir remonter des mailles qui étaient parties parce que forcément mon câble est court donc voilà où j'en suis quand je vous montre à l'écran comme ça je trouve ça plutôt sympa alors mon choix là de couleur n'est peut-être pas super mais j'avais vraiment envie d'aller insérer ce vert qui me plaît beaucoup et qui va certainement se retrouver en bordure et voilà donc en fait je vous montre à l'envers mais on en est là si je vous montre comme ça on dirait un pull c'est joli en le temps mais voilà j'ai un petit peu peur que le normalement c'est censé être comme ça que la forme soit soit pas bonne mais bon le dernier rang d'augmentation je crois qu'on l'a fait ici vers là et là je dois faire le mince j'ai perdu mon embout je dois faire le motif et ensuite j'ai le rang d'augmentation avant la dernière bordure voilà alors ça se tricote plutôt bien c'est pas forcément j'arrive j'ai du mal en fait à tricoter en lisant parce qu'il faut quand même se concentrer sur la mosaïque j'ai eu pas mal de réunions cette semaine en télétravail ce qui fait qu'il a il a bien avancé et puis le fait que je sois mono en cours finalement il avance bien parce que je l'ai commencé le premier et on est le 8 et voilà donc je pense faire le motif fin d'après midi j'espère que j'aurai le temps après ma comptable j'ai la compta mais j'ai aussi mon bilan de l'année tout ça j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui donc ça va me prendre la journée voire plus donc je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à un moment je m'arrête parce que j'ai d'autres choses à faire notamment couper les cheveux d'un de mes fils donc voilà donc ça avance j'aurai peint beaucoup trop de laine mais c'est pas très grave et voilà ce que je voulais vous dire donc on se retrouve un peu plus tard et l'eau du lundi 10 janvier il fait un temps vraiment d'hiver je vais vous filmer juste après parce que c'est en fait assez haut il y a beaucoup de brouillard on sent que il fait très froid et que c'est humide alors on va faire un petit point sur le brum shawl hier on a regardé un film avec mon âme et ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé de film le soir parce qu'en ce moment c'est vrai que je bookine pas mal et que j'étais particulièrement fatiguée dernièrement et là hier soir je n'avais pas mal à la tête ça allait j'avais bien dormi je m'étais reposée j'ai passé un bon week-end malgré le fait que j'ai fait ma comptabilité mais finalement ça s'est bien passé mieux que ce que je pensais on s'inquiète toujours pour ce genre de truc si vous êtes entrepreneur auto-entrepreneur vous savez de quoi je parle donc tout ça pour vous parler du brum shawl je me suis perdue donc j'en suis là je viens de publier ma petite photo sur Instagram parce que j'ai dit hier Cyril m'a envoyé la photo de son avancée je vais vous mettre une photo de son avancée parce que j'adore son choix de couleur qui est complètement différent de mien et je vous invite à aller voir son compte et vous abonner parce qu'elle a toujours des projets tricots super et voilà c'est une super tricoteuse une nana que j'adore Cyril c'est une déclaration d'amour en janvier tu sais toi-même tu sais donc j'en suis où et ben ça avance mesdames messieurs j'en suis là figurez-vous que je vais vous montrer sur le dessin parce que sur les photos j'en suis au tout début de la dernière section oui donc ça s'annonce plutôt bien je pense que je peux finir cette semaine mais alors du coup ça s'est bien passé hier là ici et puis hier soir devant le film non ça s'est bien passé tout s'est bien passé en fait hier soir il n'y a pas eu de soucis j'ai fait le rang ce rang là juste avant est un rang d'augmentation le celui-ci là c'est un rang d'augmentation intense ce qui fait que vraiment il y a beaucoup beaucoup plus de maille donc je suis sur mon tout petit câble et mais j'ai toujours peur de la forme finale de mon châle en revanche il y a un truc qui est plutôt sympa c'est que je suis contente de mes couleurs je suis contente d'avoir mis ici ce vert et ce bleu là finalement qui casse le côté trop froid et ce vert bizarrement je trouve réchauffe un peu ma pièce voilà donc je suis plutôt contente j'ai hésité à utiliser le bleu en fond ici mais comme j'éteins beaucoup de gris et que finalement je n'avais pas repris le gris qui au début est quand même une de mes couleurs qui était censée être ma couleur principale mais moi j'ai complètement bidouillé je suis en train de perdre des mailles je mets des embouts comme ça mais alors ils ne tiennent pas bien je vais peut-être changer d'ailleurs et donc je suis plutôt contente d'avoir changé les couleurs parce que ça aurait été un peu tristouné et de toute façon je n'aurais pas pu parce que je n'aurais pas eu assez de couleurs cette couleur là celle que j'utilise beaucoup là je vais jouer à Young Chicken parce qu'il me reste ça on va croiser les doigts pour que ça suffise si je sens que c'est trop la merdouille je vais changer pour un bleu plus clair sur la moitié de là au moment de ici je changerai peut-être ici vous voyez tuc 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 ici je changerai peut-être pour une autre couleur c'est pas sûr sinon je peux reteindre parce que j'ai des séances de teinture et qu'il me reste cette base salut mon cher ça va donc voilà après ce que je disais je suis vraiment très dubitative concernant la forme finale de ce châle ça c'est sûr mais souvent quand on rabat à la fin on est plutôt content généralement je vais croiser les doigts pour que ça se passe bien là sur la photo il a vraiment une forme vraiment en demi-cercle on va croiser les doigts pour que ce soit pareil il sera profond moi il sera quand même assez profond je pense j'ai peur qu'il n'ait pas l'envergure en largeur on va voir je pense qu'il y a un blocage intensif à faire donc ensuite je joue Iron Chicken ce que je vous disais donc on va bien voir concrètement j'aimerais bien pouvoir faire tout le fond dans ce bleu violet là que j'aime beaucoup et on va voir si c'est possible sinon j'aime bien tricoter la mosaïque c'est plutôt plutôt chouette donc en fait concrètement la mosaïque on fait à chaque fois un seul rang d'une seule couleur en glissant des mailles et donc là on est en aller-retour sur du point mousse donc on fait toujours des mailles endroit sur l'endroit et on glisse le fil on glisse avec le fil derrière les mailles qu'on ne tricote pas et quand on est sur l'envers de notre travail on tricote à l'endroit les mailles qu'on doit tricoter et on glisse avec le fil devant la maille qu'on ne tricote pas forcément pour ne pas voir le fil ce qui fait que dans le dos sur l'arrière on est comme ça voilà donc parfois il faut faire un peu gaffe parce que parfois on a quand même pas mal de mailles à laisser derrière et on ne croise pas les fils comme au jacquard donc il faut faire quand même assez gaffe mais petit à petit je me suis améliorée donc là vous voyez on est quand même pas mal ça ne tire pas trop on verra au blocage ça sera le moment le moment de révélation bon voilà donc on se tient au courant cette semaine et puis voilà j'espère le terminer cette semaine et on verra bien ce qu'on fait ensuite allez je vous laisse là hello alors on est lundi 17 janvier je suis en remède désolée pour ma voix ma tête c'est la vraie vie donc petit point sur le brumchol je n'ai pas fini la semaine dernière en fait en calculant je me rends bien compte que je ne vais pas avoir assez de laine contrastante je vous montre juste où j'en suis comme j'ai été malade je n'ai pas non plus énormément tricoté puis je ne peux pas lire avec le brumchol donc voilà j'en suis là quand même et en fait on n'est pas mal c'est à dire que si je vous montre la photo j'en suis là voilà il ne me reste pas grand chose il ne me reste plus grand chose et en calculant en gris j'aurai assez je ne sais pas je pense que je ne vais pas entamer mon second mais en bleu foncé enfin violet là je n'aurai pas assez donc j'ai commencé jeudi j'ai teint ma couleur mais en fait c'est une surteinture qui se fait en deux temps donc je n'aurai pas avant jeudi donc tranquillou pas d'urgence de toute façon mais j'aimerais bien le terminer ce week-end ce serait cool si je peux on va voir je vais aller jusqu'au bout de ma laine en plus je ne suis pas sûre de réussir à faire vraiment le même bain donc ça va être compliqué mais ce n'est pas grave on va essayer allez je vous dis à plus tard bon ben on est mercredi 19 janvier et j'en suis là et comme vous l'avez vu je n'ai plus que ça comme fil voilà donc on est pas mal ça avance bien mais je n'ai plus de fil et j'ai voulu aller jusqu'au bout de mon fil et oui pourquoi je vais teindre je vais teindre demain donc on va croiser les doigts pour que la couleur que j'ai soit à peu près identique il faut savoir que ça a été un peu complexe parce que cette couleur que j'ai eu là je l'ai dû le faire en deux bains en deux séances de teinture différentes parce que cette laine que j'utilise qui sera bientôt sur mon site je pense elle est c'est 100% laine et en fait elle prend la teinture je vais essayer de vous montrer autrement ouais c'est pas génial la couleur surtout j'ai l'air malade je suis un petit peu malade mais ça va mieux quand même bref là on est sur un gris un bleu gris et j'ai du mal en fait à teindre des couleurs denses sur cette laine en fait les couleurs que j'ai restent très pastels parce que le pigment a du mal à tenir sur la fibre à densifier la fibre donc il faut en fait teindre et surteindre et surteindre donc là j'ai quand même réussi à avoir une couleur qui est quand même assez dense mais je n'ai fait qu'un écheveau mais Eve t'avais pas calculé avant non parce que je voulais aller au feeling sur mes couleurs voilà donc ça c'est pas mal je me demande ce que je vais pouvoir faire de ce châle je suis un peu dubitative mais bon pour le moment on en est là demain je teins je vois si j'arrive à avoir quelque chose je me demande si je vais pas aussi surteindre celui-là qui est en fait un bleu et je vais voir si je peux parce que je l'ai pas utilisé en fait donc je vais essayer de surteindre celui-là et un autre et on va voir donc je vais mettre là pour y penser on va voir donc rendez-vous demain non pas demain non pas demain pas demain parce qu'il faut que la laine sèche donc rendez-vous ce week-end à mon avis pour vous montrer si j'ai réussi à avoir la couleur identique et ça sera donc l'étape de toute façon qu'est-ce que je vais faire je vais être obligée de tricoter avec ce que j'arrive à teindre c'est un peu une fin chaotique sur ce bromechol mais en fait j'ai très hâte de le terminer maintenant donc voilà je veux que ça avance pour pouvoir passer à un autre projet j'aime bien c'est plutôt sympa le seul problème que j'ai c'est que en fait je n'arrive pas à lire en même temps et en ce moment je suis sur un bouquin que j'adore je vous renvoie sur ma chaîne sur ma chaîne 9 et 3 lectures pour aller voir parce que je l'aime tellement ce livre c'est trop cool c'est de la fantaisie et c'est un super bouquin donc je peux que vous le conseillez bref du coup j'ai envie de le lire et je peux pas tricoter en même temps mais c'est pas grave parce que du coup j'ai rattrapé un petit peu mon retard de podcast je viens d'écouter Sylvette sur son dernier épisode je te fais des bisous Sylvette si tu passes par là et je suis en train d'écouter Lauriane l'eau de moiselle qui a sorti son dernier vlog et c'est pareil Lauriane si tu passes par là je te fais des bisous et d'ailleurs elle a fait mon tag 21 questions pour clore l'année 2021 je vous invite à aller voir sa vidéo voilà donc pour le moment je vous dis à ce week-end bon alors on est dimanche matin dimanche 23 24 je ne sais pas et voilà donc je vais vous montrer où j'en suis j'ai teint ça alors on est pas tout à fait sur la même couleur mais on en est pas loin c'est un peu plus clair mais dans les mêmes tons donc je vais le mettre en cake et on va essayer avec ça et puis voilà donc je vais terminer avec ça ça doit être un peu bizarre je pense mais bon on va improviser et c'est parti ok donc je viens de terminer la dernière section de du diagramme du Brum Scholl et donc j'ai changé de couleur et je ne sais pas si vous voyez mais franchement ça passe crème c'est un peu plus clair mais ça passe franchement je suis plutôt contente donc hello du lundi donc du coup je suis en train là j'étais de ma réunion donc du coup j'ai fait mes premiers rangs avant la bordure là hop donc on a fini et ma grande question va être il y a une couleur contrastante je vais vous la montrer donc en fait j'en suis vraiment à la fin et là en fait je dois enchaîner j'ai encore deux rangs de ma couleur de fond et ensuite je dois faire la bordure dans une autre couleur là voilà avec les picots et j'hésite j'hésite à faire dans non j'hésite à faire dans une de ces deux couleurs là vert ou bleu si je fais bleu en fait en le montrant peut-être que ça va m'aider elles sont mes couleurs ça pourrait être ça là ça pèterait enfin ça serait vraiment pêchu sinon j'hésite en fait entre ces deux là je vais essayer de vous montrer comme ça ça va m'aider je pense qu'en le montrant je vais pouvoir prendre la décision donc ce sera soit ça soit ça je crois que ça va être ça ouais je pense que ce sera celle là je pense ça va être joli donc voilà ça y est c'est choisi merci à vous d'être là par un cran interposé voilà mais sinon je suis en avançant je me disais que ouais je suis contente malgré le fait que ce soit un tout petit peu plus clair je vais essayer de vous montrer ça fait comme un dégradé enfin vous voyez pas on est pas mal sur la teinture le fait que ce soit un tout petit peu plus clair je pense que c'est quasiment pas visible donc plutôt contente j'étais un peu dubitative et on va passer après à la bordure et ce sera fini j'ai très très hâte de rabattre et de me rendre compte de la chose voir si ça fait ce que je veux ou non ce que je constate c'est qu'il est vraiment très profond et j'ai peur qu'il soit pas très large en fait comme je l'ai fait dans une laine assez fine j'ai utilisé des aiguilles 5 mais je suis dans une laine assez fine bon j'ai quand même envie de voir ce que ça donne je sais pas si je finirai aujourd'hui je me le suis noté dans mon bullet journal de le finir aujourd'hui mais je suis pas sûre en fait parce que j'ai quand même du taf et que là d'ailleurs je peux pas tricoter tout de suite donc je me ferai peut-être une pause au déjeuner je vais finir ma couleur ma couleur principale et peut-être en fin de journée j'arriverai à faire la fin c'est pas sûr parce que les picots c'est long et puis il y a quand même beaucoup beaucoup de mailles je vais pas compter le nombre de mailles mais il y en a beaucoup ils nous disent pas d'ailleurs dans le patron c'est pas écrit le nombre de mailles enfin bref voilà peut-être que je compterai pour vous dire combien il y a de mailles à la fin quand même je pense que ça peut être intéressant pour vous voilà je vous laisse là et je vous dis à plus tard pour la bordure finale alors je viens de finir ma couleur principale et je voulais juste vous dire le nombre de mailles parce que j'en ai profité pour compter sur ce dernier rang et donc j'ai 390 mailles à partir en fait avant cette grande section là bleu et grise il y a 390 mailles ce qui fait que ça que les rangs sont assez lents donc là je vais couper mon fil et puis je vais reprendre le boulot parce que c'est la fin de ma pause et puis je ferai peut-être ce soir la bordure je dois avoir 4 ans puis ensuite j'ai une bordure en picot on va voir je sais pas si j'aurai le temps de finir sinon je terminerai demain et c'est trop cool hello du mardi matin comme vous le voyez je suis en train de tricoter la bordure je pense pas que je vais finir là parce qu'en fait c'est très long et qu'il faut que je commence à bosser j'étais en train en fait je me suivais assez tôt ce matin donc j'ai pu faire ma couleur contrastante mais je suis trop enfin je pense que ça va être quand même sympa de le voir fini déplié je croise les doigts donc si j'arrive à le finir je vais venir vous montrer mais en fait faut pas trop que je vous parle parce qu'il faut que je compte voilà donc je vais peut-être tout à l'heure quand on a une réunion à 10h je terminerai à ce moment là et à la fin de la réunion je viendrai vous montrer ça sent la fin trop contente donc je vais m'arrêter là le truc c'est que quand on est en train de faire un truc comme ça on a du mal à s'arrêter allez ça suffit je m'arrête là s'arrêter en plein milieu en fait il me reste pas grand chose il me reste ça j'étais en train de faire mon montage un montage vidéo ce matin juste avant le boulot pour faire mon carnet de lecture qui est disponible sur ma chaîne j'ai toujours de la promo pour ma chaîne le v3 lecture mais parce que j'ai envie ça me plaît donc on va voir déjà ça commence à prendre il va falloir un bon blocage je pense quand même mais bon je vous montre ça quand c'est vraiment fini allez je vous dis à tout à l'heure après la réunion il va falloir un bon blocage il va falloir un blocage bon ben voilà on vous bougeait un peu désolé j'ai rabattu tout à l'heure à ma réunion les maille alors à pouvoir voir l'ampleur de la chose alors ce qui me fait peur c'est le fait que ce soit pas très droit ici mais surtout que là vous voyez là ça fait vraiment un veille quoi donc je ne sais pas trop je vais devoir tirer extrêmement large au blocage mais après pour l'envergure là je pense qu'on va être pas mal mais ça risque de faire un truc ici bizarre ou alors je vais peut-être le coudre à l'intérieur à la fin parce que je m'en fiche de ça on va voir mais sinon en terme de longueur il n'est pas très long mais bon il n'est pas encore bloqué il fait ma taille 1 mètre 64 il n'est pas très long je pense qu'au blocage il va peut-être bouger mais sinon c'est pas mal je trouve qu'en fait il ya du volume là tout ça la tête partie là elle risque de pas se voir trop en fait un bon c'est joli quand même c'est assez joli bon je crois qu'on va passer à l'étape du blocage je vais bloquer cet après midi je pense parce que je voudrais pouvoir vous montrer le résultat final avant la fin de la semaine mais je suis contente quand même du rendu de ce de ce point après je pense qu'il ya vraiment besoin vraiment d'un gros blocage voilà cette forme là c'est bizarre je vais peut-être devoir coudre je ne sais pas on va voir c'est parti comme ça ça me permet de vous montrer mes chaussettes le missocks de fiber tails avec voilà la forme du brum shawl avant que je le mette au blocage donc c'est parti donc je vais le laver avec ce sabon à la lanoline que cyriel m'a offert dans mon calendrier de lavant je l'ai déjà testé en début d'année sur des échantillons et ça me semble pas mal donc là je vais le laver avec ça et je vais le laver avec ça Sous-titrage ST' 501 Ok, il a fallu que je tire. En fait, il y a plusieurs parties qui posent problème. C'est celle-ci, là, qui est tendue, en fait. Et celle-ci, là. Et franchement, là-bas, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Je pense que je vais le coudre. Je ne sais pas, mais je pense. Voilà, en repliant là-haut ce que ça peut donner. Je pense que vraiment, ce sera mieux. Mais ce n'est pas mal. Il y a juste des petits couacs, là. Je pense que je vais en mettre une ici pour que ça tire un peu. Mais sinon, on est bien là-bas aussi. C'est un peu la cata, là-bas. Je vais vous montrer un peu qui s'est planqué dans le tiroir. C'est mon petit pitchum qui a profité que le tiroir soit ouvert. Je suis tout au-dessus de mes chals. Ah, non, tu décides de partir, finalement. En fait, ce chat est un peu triste parce que... Pitchum, il t'a fait piquer la place. Ouais, il s'est fait piquer la place, je pense. Il s'est fait piquer la place des choses. Ah, on dit ça. Ah, on dit ça. Ah, on dit ça. Ah, on dit ça. Voilà. Ah, on dit ça. Ah, on dit ça. Ah, on dit ça. Donc, membres du 28 janvier, j'ai été interrompue par de la pub, c'est tellement agréable. Et voilà, le brume chaud est terminé. Je vous le montre rapidement parce que je dois bientôt partir chercher mon fils à l'école. Voilà le brume chaud. Là, il faut que je puisse reculer quand même. Mon atelier est rempli de laine. Je vais le filmer porté. Alors, comme vous l'avez vu sur la dernière vidéo, j'ai décidé de coudre cette partie là en haut. Voilà. Donc, ce qui fait que j'ai une forme, bon, un peu mieux. De toute façon, ça ne va pas forcément se voir quand je vais le mettre parce que je vais le porter vraiment comme ça. Je le trouve assez court. Je le trouve assez court, mais il va être bien chaud là. Mais concrètement, ce qu'on va voir surtout, c'est cette grande bande. bon, il est beau quand même. Il est pas mal. Je vais vous le filmer à la fin pour vous mettre un petit peu, le mettre un petit peu en valeur dans quelques images. J'essaierai de le filmer ce week-end en fait et de tourner ma vidéo finale dimanche, faire le montage pour vous la proposer. Donc, bah, alors, on va dire concrètement, je suis contente du rendu de la mosaïque. C'était très sympa à tricoter. C'était pas du tout zéro cerveau, ce qui fait que j'ai pas pu trop bouquiner en même temps et c'est ce qui fait qu'il a un peu avancé lentement. En plus, j'étais en rate de fil, donc j'ai pu reteindre. Mais ça, je suis plutôt contente du rendu parce que c'est quasiment invisible. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je suis contente de mon choix de couleur même si j'aurais voulu peut-être un peu plus de présence de ce vert-là. J'ai réussi à le remettre en bordure ici, ce qui fait que ça reste quand même, je trouve que mon choix de couleur est pas mal et il est pas mal organisé. Là, on voit pas trop bien le rendu de ce dessin parce que c'est un peu ton sur ton. Mais, voilà. Donc, j'ai pas du tout suivi une couleur en plus. Même deux, je crois. J'ai deux couleurs en plus. Donc, j'ai pas du tout suivi ce qu'il fallait faire. Ce qui est pas bien. Mais j'avais envie de mettre mes couleurs. Voilà. Ce que je reproche, il y a quand même des reproches à faire à ce châle. Je trouve que la façon dont on fait les augmentations n'est pas du tout souple. Et du coup, on a une bordure qui n'est pas très très belle. je trouve. Et là, j'ai pas du tout aimé le début qui fait vraiment un pic. Donc là, j'aurais peut-être dû faire un peu mieux quand même. Donc, ça fait un pic qui fait que j'ai dû le coudre à l'intérieur. Bon, ça reste quand même assez invisible ma couture. Donc, c'est pas mal. Ça se voit pas trop. Voilà. Il y a un truc là qui va pas. Et ça, c'est parce que on fait pas, on monte pas assez de mailles au départ. Voilà. Donc, en fait, le calcul qu'elle fait, c'est un calcul standard pour faire un châle demi-lune. Et en fait, on va augmenter d'un coup tous les temps de rang. Et en fait, ces augmentations drastiques posent problème à mon avis parce que, par exemple, vous voyez là ici, on va faire, je sais plus où il est le rang d'augmentation, mais il doit être après. Il y en a plusieurs à ce moment-là. Et en fait, du coup, ça tire sur certaines parties et pas sur d'autres. Là, vous voyez, ça a tiré un petit peu ici aussi parce que, après, là, on fait un rang d'augmentation. Donc là, c'est un peu rigide ici. Et finalement, il aurait peut-être fallu augmenter de façon plus douce, je pense. Et alors ça, il aurait fallu faire autrement pour le départ. Donc moi, je suis un peu déçue de ça. Je trouve, je l'ai senti venir de toute façon. Je trouve que la bordure, elle n'est pas du coup très belle. Alors, mon châle est assez petit par rapport à la photo parce que j'ai utilisé une laine sport. Au début, j'ai cru que c'était une laine des cas, mais c'est une laine sport. Donc du coup, il est plus petit. Mais finalement, je suis contente parce que s'il avait été plus grand, je le trouve vraiment très profond. Là, ça ne va pas du tout avec ce que je porte. Demain, on va que je fasse des photos avec quelque chose. Il est quand même profond. Mais moi, je ne le porterai pas comme ça. Je n'aime pas trop porter cette forme-là comme ça. Donc je vais vraiment le porter comme ça. Et du coup, le mien est un petit peu court ici, mais finalement, je fais un tour. Je dis un petit peu, mais je crois qu'en fait, c'est pas mal. Je suis contente d'avoir choisi. Je ne regrette pas du tout. Alors, ma laine là, c'est une laine qui va arriver dans la boutique et c'est 100% laine et elle est vraiment top. Alors, super chaude, très agréable à tricoter et très ronde. Voilà, je l'aime beaucoup donc je suis plutôt contente. Après, la teindre n'est pas évident parce que je trouve que les coloris, il faut surteindre plusieurs fois d'affilée. Voilà, donc ça, je suis bon, je suis moins contente. Donc concrètement, je suis contente du résultat. Maintenant, à voir si je vais le porter. C'est une couleur qui me va plutôt bien donc voilà, je pense que ça peut le faire. On va voir si je le porte. En tout cas, elle est très douce et très chaude donc je pense que pour la saison, c'est top. Je vais le mettre ce week-end. Je vais vous dire au porté, je viendrai vous voir de toute façon parce que je vais faire un podcast en début du mois de février et je reviendrai vous faire un petit retour là-dessus. Voilà, donc plutôt sympa mais un petit doute sur le fait de le porter s'il est assez grand, si j'arrive à l'associer avec mes vêtements. Bon après, il va aller avec mon manteau, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est le petit retour. Si j'ai d'autres choses à dire, je reviendrai vous les dire mais je suis quand même contente, c'était sympa de faire de la mosaïque sur tout un projet donc c'est plutôt positif. J'aurais voulu le finir un peu plus tôt parce que j'ai envie de faire tellement de choses et j'ai l'impression d'avoir fait que ça en janvier. En même temps, j'ai une organisation un peu difficile en ce moment parce que j'ai plein de choses à faire entre le nouveau site, la sortie du site d'ailleurs qui est sortie cette semaine et puis la préparation de Malakoff, j'ai énormément de travail sur ma boutique en ce moment donc forcément j'ai moins de temps de tricot, c'est normal, j'ai plus de temps d'échevaux, de mise en échevaux qu'autre chose. Bon, j'espère que ça vous aura plu, je vais vous laisser avec les images portées, je vais essayer de demander à mes garçons de me filmer demain et voilà, donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'est une pièce originale quand même, je trouve, donc c'est ça qui est chouette, je suis contente d'avoir commencé l'année avec une pièce comme ça. J'en attendais beaucoup en termes, et en fait, je trouve que le résultat final me satisfait moins que ce que je pensais, mais à voir après, il faut que je m'habitue aussi à la pièce et à la portée et voilà, donc on reste là-dessus, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, portez-vous bien et bon tricot ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !